... Je suis Sonia Leplat, la directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs, établissement culturel de la ville de Paris. Bonjour, je m'appelle Pierre Lamandé, je suis acteur, metteur en scène de théâtre, je suis artiste associé à la programmation Frontière. Frontière, avec un S entre parenthèses, est un projet artistique et humain qui vise à permettre l'expression de la créativité de tous et de toutes à créer du sens et du lien sur un territoire. Frontière est un projet artistique de territoire sur l'année 2020, artistique parce qu'il est initié par la Maison des pratiques artistiques amateurs, la MP2A, de territoire car il est porté par la MP2A Saint-Blaise, située rue Saint-Blaise, au cœur du 20e arrondissement. Nous recherchons ce qui est proche de nous. Nous devons nous attacher à ce qui fait sens près de chez nous. Les cultures en font partie. Elles sont ceux qui nous rassemblent, nous différencient, nous permettent d'être complémentaires. Frontière est donc la mise en valeur de cette incroyable effervescence créatrice d'un territoire. Avec tout le monde, pour tout le monde, ce serait trop facile et impossible à imaginer. En fait, les projets de territoire de la MP2A sont comme une loupe qu'on poserait sur un travail de fourmi. On s'attache à rencontrer et à aller travailler avec tous les acteurs essentiels d'un territoire pour pouvoir réfléchir ensemble à un sens, à un sens artistique, à un sens humain, citoyen, afin que toutes ces structures partenaires s'approprient le projet et le proposent eux-mêmes aux personnes qu'ils accompagnent. Frontière s'appuie sur l'engouement des amatrices et amateurs à préserver une pratique artistique au cœur de leur existence, ce qui fait particulièrement sens aujourd'hui. Pour y répondre, et avec le soutien d'un collectif d'une dizaine d'artistes professionnels, Frontière a mis en place plusieurs ateliers de création, chorégraphiques, littéraires, musicaux, théâtraux, aussi une programmation de performances, d'expositions photos, de débats. Frontière a dû se réinventer dans cette période exceptionnelle que nous traversons encore. À travers les écrits, mais aussi les réseaux sociaux, même les visio-ateliers, l'ensemble des liens s'est maintenu et a continué à construire l'avenir. Je crois que ce qu'on est en train de vivre nous fait vraiment réfléchir sur l'apport en tant qu'outil des nouvelles technologies dans nos manières de créer. Le spectacle ou la créativité, l'expression par l'art d'un sentiment, d'une idée, n'est pas dénaturé par le numérique, mais doit faire aujourd'hui avec le numérique, doit composer avec le numérique, soit comme outil réjouissant, soit parce que nous y sommes contraints. C'est le début d'autre chose. Frontière est un des premiers projets du Monde d'après. Frontière a démarré le 29 février dernier sur le square des quarts d'heure. C'est poursuivi depuis différemment et prévoit toujours d'exister avec vous. Le samedi 26 septembre, nous nous retrouverons pour une grande performance artistique, urbaine et festive. Le 26 septembre, tous les artistes, amatrices, amateurs, professionnels de Frontière viendront partager ce qui a réussi à émerger de cette étrange période. Frontière se diffusera depuis la MP2 à Saint-Blaise jusqu'à Montreuil, Bagnolet, en passant par la place Gambetta, la place de La Réunion, les portes de la ligne de tramway. Nous célébrerons la force de la pratique artistique et sommes heureux que nos partenaires sociaux, artistiques et culturels nous rejoignent pour investir, elles et eux avec nous, cet immense territoire. Le 26 septembre, nous inventerons avec vous comment nous retrouver et partager ce qui crée notre culture. Le 26 septembre ne sera pas un final, le 26 septembre sera le début de la visibilité de la suite. Les projets de territoire sont des graines que l'on plante et si on les arrose, si on en prend soin, on espère que les résultats se verront dans la durée. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada